Salut à tous les amis, c'est GalaxyGamer, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un squad builder sur FIFA. Alors là je vous dis rien pour l'instant, mais vous allez découvrir le joueur dans un instant. Alors on commence par notre cher Gianluigi Buffon, la légende italienne. Alors ce qui est assez surprenant c'est qu'il a 80 en réflexe, alors qu'auparavant il faisait des parades magnifiques, vraiment extraordinaires. Mais heureusement qu'il avait 90 en plongeant et 90 en possessionnement pour le sauver. Mais bon c'est vrai que parfois il faut un peu les actions, bon c'est pas si grave que ça. On enchaîne avec la défense, alors là j'ai décidé de mettre Bazargli, mais en fait j'aurais pu aussi mettre Kenny. Mais bon c'est comme vous voulez. Puis on met Benathia, alors lui il se met vraiment, c'est un monstre, vraiment j'ai décidé de le mettre, c'est incroyable. Puis on met également Boketti, moi je trouve qu'il est super bien. Alors parlons de Bazargli, c'est un défenseur très solide, c'est vrai qu'il a pas une vitesse extraordinaire. C'est pour ça que je vais appliquer l'élément ombre, Lucille ombre pardon, pour augmenter sa vitesse et sa défense. Et puis vraiment il devient très solide, il est partout, il est omniprésent. On continue avec Boketti, alors lui il a une bonne vitesse, bonne défense, bonne tête. Bon, je branche de tête, il est grand et vraiment très très fort, vraiment très chité. Alors là Benathia, oh oui celui-là je l'adore, vraiment. Si vous avez testé son second uniforme, il est inarrêtable, 90% en défense, il laisse personne passer. Vraiment il est super, vraiment si vous avez le budget, allez l'acheter, n'hésitez pas. Donc voilà, je pense que c'est ça pour la défense, nous allons enchaîner tout de suite pour le milieu. Alors j'ai décidé de mettre en MC Boussoufa, alors désolé Valera, mais le problème c'est qu'à la base il était en M.O.C. Donc c'est vrai qu'il est pas si fort en MC, mais bon c'est pas si grave que ça. C'est vrai qu'il est pas très grand de taille, mais il a 5 étoiles techniques, mais encore il a 3 étoiles mauvais pieds. Mais il a 86 en dribble, donc ça c'est bien quand même pour un milieu. Il a aussi 79 en tir, 73 en tir, et 79 en passe. C'est plutôt bien quand même, en plus il est pas si cher que ça. Et là bien sûr, notre cher Tarapt, malheureusement il a perdu ses 5 étoiles mauvais pieds, et maintenant c'est à l'aider. Mais bon, il est toujours aussi fort, je le mets toujours dans mes équipes pour tous les dribbles et tout ça. Mais moi j'aime toujours, voilà, il est toujours aussi fort. Puis en MC, alors j'ai opté pour la Seine Aldiara. A la base c'était un MDC, mais je l'ai mis en MC. Mais pour être honnête vraiment, je trouve qu'il est assez fort quand même. Il a 79 en vitesse, 76 en dribble, 80 en défense et 74 en passe. Et c'est pas mal pour un joueur non rare. Mais c'est vrai que 52 en tir, 66 en tête, c'est pas grand chose. Et en plus il a 3 étoiles mauvais pieds et 2 étoiles techniques. Bon bah, c'est pas si grave que ça. On continue avec notre cher Aiden Maghedi. Oh mon dieu. 89 en vitesse, 86 en dribble, 71 en tir, 75 en passe. Le reste c'est pas si bon que ça. Mais il a 4 étoiles mauvais pieds, 5 étoiles techniques et un bon rentement. Incroyable ! Écoute, 2400 et moins parce que maintenant il y a la baisse des prix. Vraiment aller l'acheter lui aussi, c'est un monstre. Et surtout, ne faites pas attention en général, ça veut rien dire. On enchaîne avec l'attaque. Alors là, j'ai pas eu d'autre choix. J'ai mis Benarfin, enfin c'était pas un choix, c'était plutôt une obligation. Pourquoi ne pas mettre ce monstre ? Vraiment, il est incroyable. Mais quand même, sérieusement. Il a une des dents de malade. C'est vrai qu'il n'est pas si fort dans le jeu aérien. Mais quand même, il gagne quelques têtes. Il a une bonne vitesse, de bons tirs, de bonnes passes. Incroyable ! Ouf ! Alors, désolé. Je continue. Alors, j'ai mis Rémy. Pourquoi ? Il est rapide. C'est vrai qu'il n'est pas très fort en dribble. Mais il a 4 étoiles techniques. Il a 73 en vitesse, 71 en passe. 81 en tête ! Là, une des dents de malade. Vraiment, ce mec c'est un monstre. Et je suis vraiment déçu qu'il y ait les 69 en général. Apparemment, l'année dernière, l'année 83, elle était beaucoup plus fort. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, je ne sais pas si vous avez deviné. Je mets notre cher Asaïdi. Bon, je vous montre tout de suite ce que ça donne en match. Alors, c'est parti. Je vous montre tout de suite. Reux, les amis. Alors, là, on est reparti pour le review. Alors, je commence par Benarfa. Ce mec, c'est un monstre. Regardez la passe qu'il vient de faire. Et la finition de Asaïdi. Magnifique. Vraiment, une très belle entente entre eux. Alors, je ne vais pas me focaliser sur les B. Je vais plutôt me contenter de vous parler des joueurs. Alors, je commence d'abord par les gardiens. Tout au long de cette vidéo, vous verrez quelques parades extraordinaires de Buffon. Vraiment, ce qu'il m'aide vraiment, c'est ses plonjons et son positionnement. Par contre, pour les réflexes, c'est vrai qu'il a 80. Et ça se montre déjà. Par exemple, si jamais il essaie de vous lober. Hop, va valer la balle. Je vous parle de la défense. Alors, rapidement, Barzaghi, Bocchetti, Benatia. Très, très solide. Vraiment, ils ne laissent pas la balle passer. Hop, hop. Ils récupèrent rapidement la balle. Et aussi, ils font de très belles passes. Vraiment, rien à dire à cette défense. Très, très solide. Et pas cher, non, aussi. Là, on passe au milieu. Alors, Boussouva, magnifique. Il fait des passes de malade. Tout à l'heure, il a raté un beau coup franc. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Il est trop fort. Là, Sanadira aussi, très défensif. Omniprésent, en défense et en attaque. Vraiment magnifique, rien à dire. Tarabd, il est toujours là pour faire des centres, pour faire des appels, pour essayer de mettre la balle au fond. Et même chose pour Ademagedi. Vous verrez tout à l'heure, un magnifique tiroin. de sa part, vraiment, rien à dire. Alors, c'est vrai que j'ai parlé un peu rapidement, mais c'est vrai que le temps presse. Mais bon, alors, on l'enchaîne. Rémi, Rémi, je l'adore. Il a une détente de malade. C'est vrai qu'il est... Il a 1,84. Il est assez grand quand même. Il est en plus, il a une bonne détente. Il est rapide. Mais c'est vrai que les dribbles, ces dribbles ne sont pas extraordinaires. Mais ce n'est pas si grave que ça, vu qu'il a 4 étoiles et juste technique. Mais bon, je trouve que ce n'est pas si problématique que ça. Mais bon, après, ça vaut de voir. Et Benarfa, Benarfa, voilà. Bonne détente, bonne vitesse, bonne stat en dribble, tout, tout, tout. Son seul défaut, ces 3 étoiles, mauvais pied. Maintenant, on passe à Asaïdi. Vraiment, lui aussi, il n'en peut rien dire. C'est surprenant. Il a 66 en tir ou 69. Mais vraiment, il a une finition de malade. Vraiment, il n'y a rien à dire pour Asaïdi. Il est incroyable. Mais quand même, ce que je tiens à vous dire, c'est que ne faites pas toujours attention aux stats. Parfois, les joueurs, ils font des choses extraordinaires sur le terrain. Par exemple, vous voyez la Benatia, elle a 80 en tête. On dirait qu'elle a 85. Il gagne pratiquement toutes les têtes. C'est incroyable. Et là, Asaïdi, regardez là, regardez ce magnifique tir. On ne dirait pas qu'elle a 69 en tir. Vraiment, c'est extraordinaire. Maguedi, regardez sa vitesse. C'est drigue, mais tout. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Ce que je tiens à vous dire, c'est que cette équipe est très solide. Très fort, vraiment rien à dire. Et la preuve, j'ai gagné un tournoi grâce à cette équipe. En plus, elle coûte 30 000. Donc, les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos. Allez, salut, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501